Alors si je comprends bien, tous ceux qui ne savent pas lire ni écrire, le jour où ils vont mourir, ils vont aller en enfer. Vraiment ça, je ne comprends pas ça, excusez-moi. Quand on parle de Dieu, les gens vont vous réciter tous les versets bibliques. Ils vont vous réciter tous les versets du Coran, ils vont tout vous réciter. Mais vous savez, les gens qui n'ont pas été à l'école ne vont pas comprendre ce que vous dites. Donc ils vont se retourner vers autre chose. J'aurais tellement aimé qu'on me parle de Dieu comme si on parlait à un enfant. Vous savez mes amis, tellement j'aurais aimé. Ça aurait été plus facile au début. Mais il a fallu que je prie énormément et que je comprenne. Vous savez qu'il y a des grands pasteurs qui sont sortis dans des grandes écoles de théologie qui maîtrisent la Bible et tout ça. Mais vous savez, les jeunes aujourd'hui ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas. Quand vous allez dans des villages, les gens ne comprennent pas. Quand quelqu'un vous demande qui est Jésus, vous allez d'abord chercher la Bible. Jean 14 et 6 nous disent que Jésus est le chemin, la vérité et la Bible. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Un jour, on m'a demandé qui est Jésus. J'ai sorti ce verset. Les gens m'ont regardé et n'ont pas compris. Et là, je me suis dit qu'Anthony ne fait pas comme tout le monde. Il essaie d'expliquer gentiment. J'ai dit à ces gens, vous savez, vous qui êtes devant moi, vous avez un corps. Vous avez une âme qui est votre âme de vie, qui vous permet de respirer. Vous avez votre esprit de vie à vous-même. C'est là même qui fait en sorte que vous puissiez m'écouter et que la discussion que nous avons soit une discussion constructive. Votre esprit. Le jour où vous perdez votre esprit, on dit que vous êtes fou. On va vous interner dans un hôpital psychiatrique. Le jour où vous perdez votre âme, vous êtes mort, bien évidemment. Vous n'existez plus. Tout cela vit dans votre corps. Tout le monde, toutes les religions, toutes les religions vont vous dire et reconnaissent que Marie était vierge. Que ce soit les chrétiens, les musulmans, tout le monde reconnaît que Marie était vierge. C'est pour ça que dans ces religions-là, avant qu'une femme se marie, on exige qu'elle soit vierge. Je pense qu'on est d'accord dessus. Voilà, on va parler vraiment comme des enfants. On exige que cette femme soit vierge. Toutes ces religions reconnaissent que l'esprit de Dieu est rentré dans le ventre de Marie. À l'intérieur d'elle. Donc, si on ne peut pas dissocier le corps, l'âme et l'esprit, qui est rentré dans le ventre de Marie ? Donc, l'esprit de Dieu est rentré dans le ventre de Marie pour que Jésus sorte, le corps d'un homme sort et vive avec nous dans ce monde. Vous savez que vous et moi, ceux qui croient en Christ, qui ont reçu le Saint-Esprit, sont des divinités. C'est pour ça que quand on prie, on bénit Jésus. On dit, Père, nous te bénissons. Parce que nous avons cette autorité-là. Seulement, nous n'avons pas ce que Jésus avait en plus quand il était dans ce monde. Il avait le côté Dieu en même temps. Parce que c'était le seul qui pouvait dire à un infirme, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est quelque chose qu'il a fait. Aller à Jérusalem, vous allez voir, il y a tout son passage. C'est quelque chose de réel. J'y suis allé à Jérusalem. Le passage de Jésus est là. Tous les œuvres qu'il a faites sont là. C'est marqué. C'était devant les gens. Alors, si on dit que l'esprit de Dieu est rentré dans le ventre de Marie pour que Jésus sorte, Jésus était 100% Dieu et 100% homme. C'est une partie de Dieu qui est rentrée dans Marie. C'est tellement simple à comprendre. Les gens rejettent Jésus. Quand on parle de Jésus, les gens vous fuient. Les gens rejettent cela. Mais c'est tellement simple. Les gens sont là. Montre-moi un truc dans la Bible qui dit que c'est ci. Montre-moi un verset biblique qui dit que Jésus dit qu'il est Dieu, ma chère. Mais, oh Seigneur, sauve-nous. Mais les gars, c'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Et quand Jésus est parti, quand Jésus est parti, qu'elle est montée au ciel, il nous a laissé quelque chose de merveilleux, le Saint-Esprit. Il nous a laissé l'Esprit même, l'Esprit de Dieu, celui-là même qui est rentré dans le ventre de Marie pour qu'il sorte. Il nous l'a laissé. Parce qu'avant qu'il ne parte, on ne l'avait pas. Il était le seul à l'avoir. On est bien d'accord. Il était le seul à l'avoir en lui. Il nous l'a laissé. Encore, il a dit, on ne me tue pas, je me donne pour que nos péchés soient pardonnés, pour qu'on ait le pouvoir de vivre avec lui dans les cieux. Pas dans le monde, pas dans le deuxième ni le troisième ciel, mais dans les cieux, au-dessus. C'est ça qu'on dit, notre paix qui est dans les cieux, qui n'est pas dans le ciel, il est dans les cieux. Nous, nous ne sommes ni de ce monde, ni dans le ciel, mais nous sommes dans les cieux, avec lui. Donc ceux qui rejettent cela, mais vous rejetez la partie précieuse de Jésus. Sa divinité, le pouvoir qu'il nous a donné à nous et ses enfants qui croyons en lui. Jésus était 100% homme et 100% Dieu et ça, je ne vois même pas pourquoi il y a des débats dessus. On ne peut pas dissocier votre esprit de vie à votre corps ni à votre âme. C'est vous, votre ombre. Vous voyez, je suis en train de faire ça. Vous voyez bien mon ombre, mon ombre fait partie de moi. On ne peut pas la dissocier. Ayez le discernement. Ayez le discernement. C'est vrai qu'on dit, la Bible, le Dieu dit, mon peuple est détruit par le manque de connaissances. Ayez le discernement. Et que ceux qui transmettent la parole de Dieu, dites-vous que ce n'est pas tout le monde qui a la faculté d'aller dans l'école de théologie. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre. Et encore, ce n'est pas parce que vous êtes allé dans des écoles de théologie que vous allez comprendre la parole de Dieu. Ou ce n'est pas parce que vous restez les WC bibliques à tout va que vous allez comprendre la parole de Dieu. Ou ce n'est pas parce que vous allez prier sur les gens, vous allez taper sur la tête et qu'ils vont tomber par terre que... Non, ce n'est pas ça. Il faut arrêter de rabaisser Jésus comme ça. Il n'est pas dans le boucan, dans les démonstrations de nom. Jésus, c'était un homme calme. Il ne criait pas. Il ne tente pas. Calmez-vous. Il parlait avec amour et compassion. Même quand il parlait des paroles d'autorité, il ne criait pas. Il parlait avec autorité. Il faut chercher à comprendre qui il est. Il faut expliquer aux fidèles, comme à les enfants. Méditer la parole, prier pour que le Saint-Esprit nous donne des mots justes et clairs qui peuvent faire en sorte que les gens comprennent. Ça va éviter qu'il y ait tout ce débat stérile autour de Dieu, autour de Jésus. Après, chacun croit en ce qu'il veut croire. Mais par rapport à Jésus, là, il n'y a même pas de débat. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Une fois de plus, c'est l'Esprit de Dieu qui rentre dans le ventre de Marie. Elle n'a pas connu d'homme Marie. Si l'Esprit de Dieu rentre en elle, c'est Dieu qui rentre en elle. C'est une partie de Dieu qui rentre en elle. On nous a donné le pouvoir, tous les pouvoirs, de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de Dieu. On a eu ces pouvoirs-là. Et vous refusez de prendre ce pouvoir. Les gens pleurent, ils n'ont pas l'argent, mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Prenez le pouvoir divin. Prenez-le avec vous. Arrêtez de pleurer, de pernicher, d'aller voir les marabouts, les sorciers. Ils ne vont rien vous donner. C'est la contrefaçon de ce que Dieu vous a déjà prévu, de ce que Dieu vous donne. C'est la contrefaçon. Les gens vendent leur âme, ils rentrent dans des trucs bizarres. Ça n'essaie à rien de faire de vous. Ça n'essaie à rien, mes amis. Tout cela, c'est à vous. C'est à vous. Tout ce qu'on vous demande, c'est croire. C'est d'avoir la foi. La foi appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Appelez votre vie, parlez sur votre vie, parlez sur la vie de vos enfants, parlez sur votre entreprise, parlez, prenez. Arrêtez de paniquer, de rentrer dans des débats. Vous passez votre temps à perdre, à aller convaincre des gens qui refusent. Ça n'en sert à rien. Faites votre vie, priez pour vous, les gars. Ayez la foi. Et arrêtez de vous battre pour rien. Soyez béni.